Musique Alors mes amis, aujourd'hui, on va être invités à surpasser la sagesse des scribes et des pharisiens. La marche est haute. Elle est haute, la marche. Et elle est bouleversante. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure, beaucoup, entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Ça ne se ressemble pas beaucoup. Et la portée de la justice de Dieu est infiniment plus grande que la justice des hommes qui a une portée très limitée. Alors, la première lecture, c'est du livre de Siracide. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Alors, vous comprendrez qu'il y en a beaucoup dans notre siècle qui ne veulent pas. Il y en a quelques-uns qui veulent. Alors, c'est... Il dépend de ton choix de rester fidèle à Dieu. On peut choisir d'autres fidélités. Moi, je ne veux pas trop m'engager dans les autres fidélités qui sont des folies. Ça ne me convient pas. Alors, le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étant la main vers ce que tu préfères. C'est une belle expression, ça, étant la main. Puis, vers ce que tu préfères. Puis, moi, j'aime ça, cette expression-là, parce qu'elle me parle toujours du Christ en croix qui étend les mains. Et c'est... Mais on peut étendre la main comme ça. Tu vas te laisser toucher par l'eau ou par le feu. La vie et la mort sont proposés aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Alors, on ne peut pas dire « Pourquoi Dieu me met dans le malheur? » Mais non, je l'ai choisi. Oui, mais non, mais moi, je ne suis pas capable de faire des choix, je ne suis pas assez libre. Ah, bien oui, mais il faut que tu choisis les chemins qui vont te libérer. Oui, mais moi, j'aime ça faire à ma tête. Bien, tu vas te ramasser dans la mort. Alors, accomplis la volonté de Dieu et puis tu vas... Si tu choisis, tu vas expérimenter la vie. Car la sagesse du Seigneur est grande, il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. On ne peut rien y apprendre. Il n'a commandé à personne d'être impie. L'impiété, ça ne vient pas de lui. Il n'a permis à personne de pécher. Le péché, ça ne vient pas de lui. alors, si on choisit l'impiété et le péché, il faudra assumer les conséquences. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse du monde. ça n'a aucun sens de vouloir être comme le monde pour que le monde nous accepte. Parce que Jésus dit, je ne veux pas les retirer du monde, mais ils ne sont pas du monde et c'est pourquoi le monde ne les reconnaît pas. si le monde nous reconnaît trop, mes amis, on n'a pas grand nouvel à annoncer. Puis, si on prend la sagesse du monde, il n'y aura pas grand rédemption qui va s'opérer. Parce que ce n'est pas là qu'elle se trouve, la rédemption. Elle se trouve en Jésus-Christ. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée. prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Elle est cachée dans la croix de Jésus. Elle est cachée dans la sagesse de Dieu. Aucun de ceux qui domine ce monde ne l'a connu. Car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Alors, si on ne la connaît pas, vous savez ce qu'on fait, on crucifie Jésus. Mais Jésus, sur la croix, il est habité par une sagesse qui ne lui fait pas haïr ceux qui le crucifient. dit, il met dans son cœur un immense désir de les affranchir, de les libérer. Il ne les haït pas, il les aime et devient leur sauveur par la sagesse de Dieu, mais pas du tout par la sagesse du monde. Ce que nous proclamons, comme dit l'Écriture, ce que personne n'a vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles et que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Et j'espère que vous êtes dans la révélation, car l'Esprit voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. On n'est plus condamné à la surface, mais on est éclairé jusque dans les profondeurs, jusque dans le fondement, jusque dans les assises. Et le texte de l'Évangile, c'est le serment sur la montagne. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Je suis venu la porter à son extrémité. Et avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Alors, c'est énigmatique. Celui qui rajoutera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas l'autre bord, c'est ici. C'est là où règne la paix, la justice, l'harmonie, la vérité, la ci et la ça. Si on n'enseigne pas à faire la vérité, à être dans la vérité, si on n'enseigne pas à être dans la paix, si on n'enseigne pas à être dans un rapport d'égalité avec nos frères et nos sœurs, on va être les plus petits. Les plus petits. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Puis là, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, il va faire une relecture de tout ce que les scribes et les pharisiens peuvent enseigner et il va porter ça à son extrémité. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Quand Jésus est devant Pierre et que un des gardes va le frapper, il va regarder le garde puis il ne lui fera pas d'injures. Pourquoi m'as-tu frappé? Si j'ai bien parlé, pourquoi m'as-tu frappé? Alors, Jésus est capable de se tenir devant la violence sans entrer dans la violence. Jésus est capable de dire au roi qui est là, qui tient les guides de son sort, « Si tu n'avais pas reçu de mon père cette autorité, tu n'aurais aucune autorité sur moi. » Il n'est est en chemin et tu t'aperçois qu'il y a une division entre ton frère et toi. Avant de porter ton offrande, va te réconcilier avec ton frère pour ne pas te retrouver dans la GN de mort, le GN de feu. Alors, la réconciliation, grand défi du quotidien de nos vies. Comment réparer les liens qui sont écorchés? Comment on peut se retrouver en Dieu? Parce que si on s'est perdu, c'est qu'on est sorti de Dieu. Alors, comment se retrouver en Dieu? Comment aller se poser en Dieu pour retrouver cette relation en sa présence? Alors, il va repasser ce texte-là à peu près tous les commandements et il se termine par quelque chose qu'il est bon d'entendre. quand vous dites oui, que ce soit un oui, quand vous dites non, que ce soit un non, et que tout ce qui est en plus vient du mauvais, c'est sortir de la confusion, devenez capables d'affirmer d'affirmer des oui entiers et des non entiers, parce que tout ce qui autre est la GN. Demandons au Seigneur d'affirmer sa parole, d'affirmer son amour et d'étendre nos mains vers ce qui fonde l'humanité des hommes, des femmes debout, capables d'aimer en vérité. Bon travail, bonne semaine. Sous-titrage